Troisième journée de la semaine de sensibilisation sur la maladie de Verneuil, l'occasion d'aborder cette fois-ci les petits conseils que l'on peut donner pour la gestion au quotidien. Avec une première remarque très importante, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui va marcher chez tous les patients. Chacun doit un petit peu faire son CZC, tâtonner pour trouver la meilleure façon de gérer ce quotidien. Le premier élément bien classique est la façon dont on va gérer le quotidien au moment d'une poussée. Alors on parlera plus tard des antibiotiques que l'on peut appliquer localement, mais là je veux évoquer avec vous tout ce que les patients me racontent en termes de prise en charge par des médecines douces. Les patients me parlent d'huiles essentielles, d'argile verte, de cataplasme avec des plantes, etc. En pratique, cela me semble plus quelque chose qui vient en complément de ce que l'on peut proposer en termes de médicaments, plutôt qu'en opposition aux médicaments. Deuxième aspect de cette gestion au quotidien, ce sont les règles hygiéno-dététiques, au premier rang desquels on va placer bien sûr le conseil d'arrêter ou au moins de diminuer le tabac. Plusieurs remarques avec ce conseil. Le premier, c'est qu'en pratique, effectivement, on ne constate pas toujours une amélioration liée à l'arrêt du tabac, ce qui montre bien que ce n'est probablement pas le seul facteur qui intervient. Un autre élément à considérer aussi, c'est que si vous fumez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas parce que vous allez arrêter le tabac pendant quelques semaines ou quelques mois que l'effet du tabac sur la peau va disparaître, il faut probablement plusieurs années. Dans les règles hygiéno-dététiques, on va faire aussi attention à ce qu'on mange. On entend beaucoup, beaucoup de patients qui nous disent depuis que j'ai arrêté les laitages, depuis que j'ai arrêté la viande rouge, depuis que j'ai arrêté le gluten, j'ai une amélioration, etc. En pratique, on commence seulement à avoir quelques recommandations sur le régime qu'il faut avoir quand on a un maïs de verneuil. Globalement, on va plutôt concilier un régime qui va diminuer les processus inflammatoires. On va vers le régime méditerranéen. On va privilégier plutôt les viandes blanches et les poissons que les viandes rouges. Plutôt l'huile d'olive, par exemple, que l'huile d'arachide. Plutôt les plats qu'on prépare à la maison, plutôt que les plats tout réparés de l'industrie, etc. Globalement, les recommandations sont de manger sainement pour à la fois contrôler le poids et aussi pour contrôler l'état inflammatoire. Il est indéniable que la maladie d'hiverneuil entraîne un retentissement majeur sur la qualité de vie et notamment sur l'état psychologique des patients. On l'a dit, il peut y avoir un véritable cercle vicieux où l'état psychologique fragilisé favorise l'apparition de la maladie, la maladie favorisant en elle-même le fait que l'état psychologique soit perturbé. En pratique, le piège le plus important de cette maladie est l'isolement. A cause de la douleur, à cause des lésions, on s'isole, on refuse de sortir, on refuse d'aller manger en famille ou avec les amis. Globalement, on coupe les ponts et on se retrouve isolé. Il est très important de ne pas se laisser embringuer dans cette spirale négative d'isolement. Il faut pouvoir parler avec la famille, pouvoir parler avec les amis, ce n'est pas toujours évident et des associations de patients existent qui peuvent justement aider les patients à sortir de cet isolement. La maladie de Verneuil n'est pas une maladie facile à expliquer. Les gens qui sont dans ces associations sont également des patients, qui vivent la même chose au quotidien et qui comprennent immédiatement ce dont parlent les patients qui appellent. En France, on a deux associations de patients, Solidarité Verneuil et AFRH pour Association Française pour la Recherche sous l'hydrosadénite suppurée. Deux associations que vous pouvez trouver facilement en tapant ces mots-clés dans les moteurs de recherche et vous aurez ainsi toutes les façons de les joindre, que ce soit par téléphone ou sur les pages Facebook, les groupes de parole, etc. Une question qui revient souvent est la façon dont on gère la peau au quotidien, quels savons prendre, quels déodorants prendre. En pratique, il n'y a aucun intérêt de façon chronique à passer sur la peau des antiseptiques. Ça ne changera rien à l'évolution de la maladie. Éventuellement, ces antiseptiques, on va les réserver pour les pousser de la maladie de Verneuil. Concernant les déodorants, si vous n'avez jamais eu de lésions sous les bras, il n'y a aucune raison de changer de déodorant en prévention d'une atteinte qui pourrait ne jamais arriver de toute façon. Donc, par contre, si vous avez des lésions sous les bras, il est logique soit complètement d'arrêter le déodorant et de rester simplement sur un savon doux, hypoallergénique, pH neutre, soit de passer vers un déodorant sans alcool pour limiter l'irritation de la peau. Une question qui revient aussi extrêmement fréquemment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les poils ? Globalement, les patients se sont rendus compte assez facilement tout seuls que le fait de raser facilite l'apparition des poussées. Probablement la crème dépilatoire aussi. En rasant, c'est-à-dire en coupant un rat, probablement on reproduit les mécanismes de la maladie. On favorise l'occlusion du follicule pileux qui est le premier élément qu'on voit à l'examen au microscope au niveau du follicule pileux atteint de maladie de verneuil. Donc, on va déconseiller le rasage, on va déconseiller la crème dépilatoire. Pour l'épilation, c'est extrêmement variable. Il y a des patients et surtout des patientes qui disent que quand elles tirent un poil tout de suite, il y a une poussée. D'autres qui disent, je fais l'épilation à la cire et ça n'a aucun lien avec les poussées. Donc là, il faut essayer pour savoir si l'épilation peut être utile ou pas. Sinon, les solutions, c'est laisser bouser. Bon, OK. Sinon, c'est aussi bien sûr de tondre, c'est-à-dire on ne coupe pas un rat, on laisse un petit peu de poil qui dépasse pour être sûr que le poil ne va pas rester à l'intérieur. Donc, tondre, simplement la tondeuse qui ne coupe le poil, pas celle qui va tirer sur le poil pour le couper. Une solution probablement intéressante aussi, c'est l'épilation laser. On n'a pas d'études scientifiques qui permettent de dire il faut ou il ne faut pas. C'est assez logique de considérer que ça va être utile puisque c'est une maladie du poil. L'épilation laser détruise dans le poil, on peut espérer qu'il y ait moins de manifestations de la maladie. Donc, l'épilation laser potentiellement intéressante. Les retours d'expérience qu'on a des patients ou des patientes qui l'ont fait sont plutôt positifs. Attention, habituellement, ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Ça permet parfois, ça c'est parfois prime quand on fait la demande, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Même quand on a le 100%, et effectivement, c'est l'occasion de parler de ce dernier point de la gestion autotidienne qui est que pour la maladie de Verneuil, on peut faire la demande auprès de la Sécurité sociale pour une prise en charge à 100%. C'est ce qu'on appelle une prise en charge au titre des affections longue durée, l'ALD. La demande doit être faite par le médecin généraliste. Ça ne peut pas être le médecin spécialiste. Donc, par le généraliste qui fait la demande auprès du médecin conseil et c'est le médecin conseil qui va évaluer si la situation pathologique du patient est suffisamment embêtante, suffisamment coûteuse pour que la Sécurité sociale prenne en charge sa maladie à 100%. Dans le même ordre d'idée, certains patients nécessitent une reconnaissance de travailleurs handicapés. Là aussi, c'est une demande spécifique qui se fait auprès de la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Là, le formulaire peut être rempli par n'importe quel médecin, y compris le médecin spécialiste de la maladie de Verneuil. Il faut bien réfléchir à ces demandes de 100% ou de reconnaissance de travailleurs handicapés. Il faut poser le pour et le contre. À partir du moment où vous avez ces étiquettes de 100% ou de travailleurs handicapés, ça peut certes vous aider dans certaines situations financières ou professionnelles, mais ça peut aussi vous poser des freins. Par exemple, lorsque vous faites une demande de prêt, il faut absolument dire à ce moment-là que vous avez un 100% ou que vous êtes travailleur handicapé et ça peut majorer la prime d'assurance, voire même entraîner un refus de l'assurance de vous prendre en charge. Pareil, le statut de travailleur handicapé peut vous gêner lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Et normalement, c'est plutôt pour vous protéger lorsque vous êtes en emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !